C'est quoi les écrits intertestamentaires ? C'est quoi les écrits intertestamentaires ? Ce qui a été conçu, écrit, publié et daté entre l'année moins 50, moins 30 à peu près, moins 50, moins 30, et l'année 70-100. Voilà. Parce que les évangiles sont censés d'être apparus en 70-100, et la prophétie, les choses comme ça, les livres, les choses comme ça, sont censés avoir disparu en 30 ou 50 avant Jésus-Christ. Donc, dans ce trou-là, la Pléiade fait paraître un énorme paquet de textes qui s'appellent les écrits intertestamentaires. Et c'est pas de peau, parce que la plupart de ces textes sont des textes qui sont composés entre 20 et 80, sur ces 60 années. Or, si vous avez bien suivi ce que je raconte, qui est ce tremblement de terre, qui n'est pas seulement celui de la résurrection et de la mort du Christ, mais qui est le tremblement de terre de l'annonce de la Bonne Nouvelle, ces écrits-là sont majoritairement postérieurs à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Et donc, la lecture en devient complètement différente, mais alors complètement différente. Vous comprenez bien. Et donc, quand on retrouve certains de ces textes cités, par exemple, dans les deux pierres, ou d'autres choses, c'est simplement la littérature qui s'écrit, c'est-à-dire la littérature orale, qui est composée oralement, majoritairement, dans ce milieu, et qui commence à se diffuser. Donc, il y a une relecture complètement différente, qui doit être faite de ces gros volumes. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler, dans cette session, de la relecture que je suis en train de faire, de quelque chose qui est complètement chrétien, donc on ne peut pas aller dire que c'est une chose, mais je ne sais pas s'il figure là-dedans, qui est la didactie. Vous avez peut-être entendu parler de ce texte-là. Il n'est pas dedans. Hein ? Il n'est pas dedans, parce que c'est une idée trop chrétienne. Oui, et en plus, il vient après. Oui, on l'a daté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on l'a daté juste avant les évangiles, donc on l'a daté des années 60. Or, ma redatation que je viens de faire sur les trois derniers mois, c'est qu'il a été écrit en 34 plus ou moins un an. En 34 plus ou moins un an. Oh là 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 ! Ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Parce que dedans sont mis des textes qu'on peut insérer dans le développement des colliers. Et donc on peut savoir exactement, compte tenu du contenu de ce texte, où est-ce que ça se place dans la composition des évangiles. Et comme la composition des évangiles, ce n'est pas un truc que dans une communauté grecque en 60-80, enfin 60 pour Marc à tolérance, parce que comme c'est pas explicite sur la ruine du Temple, alors Marc, on veut bien admettre qu'il est peut-être en 60. Alors, mais les autres sont forcément pas sérieux en 70, hein, plutôt 80, 100 pour Jean, etc. Donc comme là, tous ces textes-là sont très... Donc tout ça doit... Et alors c'est très intéressant parce que c'est aussi les opposants. Nous allons trouver dedans des lectures d'opposants à la femme ouverte. Et là, les gens n'ont jamais vu ça comme ça. Et bien entendu, ils ont dit très souvent que l'évangile s'inspirait de ces écrits intertestamentaires, alors que très souvent, ils réagissent contre ça. Et c'est donc très intéressant de savoir ce que les gens pensent de la bonne nouvelle. C'est pas toujours le cas, c'est pas général, c'est compliqué. Faut du travail, hein, pour remettre d'appelons la didactée, trois mois de travail. Bon, voilà. Donc, ceci étant dit, et j'ai pas le temps de vous le faire, mais c'est lumineux, on sait exactement le dater. Parce qu'on sait dater les dates. Alors, je vais vous faire... Comme j'ai commencé à vous dire ça, je vais vous distribuer cette feuille, qui résume un peu ce que j'ai dit l'autre fois. D'un côté, vous avez le processus de composition de l'évangile selon l'exégèse historico-critique du XXe siècle. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'exégèse historico-critique, ce que donne une exégèse orale. Comme ça, ça vous permet... Alors, il y en a, je vous en donnerai un autre, qui donne des dates. Ça, c'est surtout pour vous donner le procédé de composition, pour qu'on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce qui est raconté dans l'autre cas. Dans un cas, c'est des lambeaux qui sont recueillis en milieu grec, et qu'on appelle des logas, des petits lambeaux, qui sont assemblés dans des communautés pour répondre à des problèmes d'urgence dans ces communautés. C'est un résumé un peu... pas trop triché du raisonnement qui est fait. Et de l'autre côté, vous avez des témoignages. Donc, on va parler des témoignages. Le meilleur témoignage qu'on peut faire, c'est les témoignages et la résurrection. C'est pour ça que je vais vous entraîner pour comprenez à quel point les évangiles ont été faits comme des témoignages, et des témoignages sur les choses les plus essentielles. Et donc, si le petit groupe sur la résurrection est court, c'est qu'il a été composé au début et sur les choses essentielles. Et comme il est composé au début et sur les choses essentielles, c'est très intéressant de voir comment... quel est son contenu. Alors, petite parenthèse initiale sur qu'est-ce que c'est que l'historicité. Je rappelle que l'historicité, c'est quelque chose qui s'appuie sur... parce qu'on a dit que l'histoire commençait quand il y avait de l'écrit. Alors, depuis, on a quand même un peu modifié cette histoire-là, parce qu'on a bien admis que quand on avait des preuves archéologiques, même sans écrit, et que ces preuves archéologiques étaient datables, c'était quand même de l'histoire. Alors, c'est de l'archéologie, mais quand même, maintenant, on a renoncé à dire que ce n'était pas de l'histoire, puisque l'histoire était censée avoir été composée par écrit, et donc il n'y avait pas d'histoire avant l'écriture. Alors, les pauvres peuples sans histoire, qui étaient de tradition orale, viennent d'être réhabilités ces dernières années, ils ont une histoire. Ouf ! Ouf ! Ils ont une histoire. Ils ont vécu, donc ils ont une histoire. Et, effectivement, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur des bases archéologiques. C'est-à-dire, on regarde et on date ce qui est ancien, et ça donne une histoire. Alors, bien entendu, quand il y a des textes, c'est bien. Donc, ça, j'ai fait la différence entre les textes historiques et puis les faits, les objets archéologiques. Alors, quand on a fait ce travail-là, on a quand même été un peu plus loin, on a commencé à faire de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait comprendre un texte que dans son milieu ethnique. Donc, on dit aussi culturel. Parce que la culture est un peu... Il y a des ministères de la culture. Ça n'existait pas, non. Mais c'est une façon de désigner, globalement, ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un bonhomme, dans un milieu spécifique, ce qui est spécifique à une zone. Alors, comme c'est une vue laïque en général des choses, on sort la culture religieuse en général et on fait une histoire des religions indépendante, bien sûr, de la culture et des faits archéologiques et des objets. C'est-à-dire qu'en général, dans les faits archéologiques et des objets, les reliques sont sorties du monde historique comme étant à l'intérieur du monde de l'histoire des religions qu'on peut bien admettre qu'elles existent. Mais là, on est mal à l'aise de l'histoire des religions. On n'est pas bien... On fait plutôt de la philosophie, on fait de l'ethnologie, de l'anthropologie, etc. L'ethnologie, c'est une variante de l'anthropologie. Et l'anthropologie est quand même plus fondamentale que l'ethnologie parce que si on ne considère pas la totalité de l'homme, avant de considérer qu'on l'a coupé en petits bouts de l'ethnologie, on a des problèmes. Donc l'anthropologie, c'est l'homme en général, en toutes les cultures, et l'ethnologie, c'est l'homme à l'intérieur d'un contexte ethnique. Bien que l'ethnique, ce n'est pas la mode, c'est quand même assez bien infini. Bon, alors, sur quoi est basé un fait, un texte dit historique ? Un texte dit historique est le recueil de témoignages. Alors, il a pour sources, des sources qui sont écrites. Alors ça, je vois des historiens. Mais maintenant, ils se méfient, ils font de l'ethnologie en même temps. Ils font bien sûr aussi de l'histoire, et puis même de la géographie, puisqu'on n'a pas voulu trop séparer. Mais, en fait, que les gens le veuillent ou non, la plupart des textes ont peau d'origine, une texte des actions orales. C'est-à-dire que c'est les témoins qui racontent ce qui s'est passé. Il est rare que les témoins aient avec eux leur ordinateur et leur petite secrétaire ou leur rapidité de frappe pour fabriquer leur texte en direct sur les événements. Donc, en fait, c'est de l'oralité des témoins qui sert à faire des textes historiques. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans tous les procès. Dans tous les procès, on accumule des choses, mais on accumule aussi des dépositions orales. Parce que c'est la seule façon d'accéder à quelque chose. En particulier de répondre à des questions. Parce que le gros incorrégnant de l'écrit, c'est que l'écrit ne répond qu'aux questions que s'est posées celui qui a écrit. Donc, c'est très important d'étudier ce que dit l'oralité. Et nous avons, bien entendu, une grande naïveté que les nouveaux historiens, ce qu'on appelle les nouveaux historiens non plus, ouf, ils sont parfaitement conscients que l'histoire écrite est une histoire qui n'est pas la vraie. Que c'est l'histoire des gens qui voulaient raconter leur histoire. Et c'est donc ce dont on accuse les chrétiens dans l'évangile. On accuse les chrétiens, vous l'avez tous entendu, qu'on a composé les évangiles dans une communauté pour démontrer que, pour se battre que, pour machin, etc. Ça, c'est le grand raisonnement. Le problème, moi, je l'ai vu un peu sur le problème chinois, c'est que les archives impériales secrètes sont comme les éléments qui sont recueillis au ministère de l'Intérieur, les fiches du ministère de l'Intérieur, qui sont le point, le résultat d'espionnages oraux, où on recueille des faits sur les personnes. Alors, on recueille aussi des éléments factuels, comme la date de naissance sur l'État civil. Bon, mais on essaye de recueillir, et on fait avec ça des fiches, des éléments. Donc, l'empereur de Chine publiait pendant son règne une histoire officielle qui se rajoutait, par exemple, sur l'époque de Jésus, c'est le Guanchu. Le Guanchu, c'est la chronique officielle sur le règne de Mingdi, quand Thomas va en Chine. Bon, l'empereur de Mingdi. Mais à l'intérieur des archives officielles, on a ce qui n'est pas ouvert au public, mais qui est à disposition des empereurs et des gouverneurs, la collection de ce qu'on sait sur l'histoire réelle. Et les empereurs ne le font pas détruire, parce que c'est là-dedans qu'on trouve que le ministre Rintel a trahi. Parce qu'on ne le trouve pas dans l'histoire officielle, parce que ça gêne sur je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel point. Donc, il y a dans le problème de l'histoire un problème grave auquel les historiens actuels sont devenus extrêmement sensibles. Parce que, vous savez, que dans le schéma actuel, nous avons, surtout en France, mais c'est un peu partout, mais la France est spécialiste de la pensée unique, c'est-à-dire qu'elle fabrique avec obstination des histoires imaginées. Et ces histoires imaginées, c'est les médias qui la font, et donc cette propension à fabriquer de l'histoire imaginée oblige les historiens à découvrir que l'histoire des articles parus, non pas dans les journaux, mais dans les chroniques officielles, chez Titlivre, etc., chez Pline, etc., c'est une histoire qui est quand même vue d'un certain côté, qui représente une pensée unique. Et donc, il est important de sortir de cette pensée unique. Alors, c'est intéressant ce que je dis, parce que là, je viens de nous emmener sur le problème de l'unisme, de la personne unique. Et bien entendu, dans les archives des renseignements généraux du ministère de l'Intérieur, si les gens travaillent bien et que le problème est important, il y a plusieurs témoins. Ouf ! Et que bien sûr, que s'il n'y a qu'un seul témoin qui accuse M. Untel d'avoir fait un coup bas à Sarkozy, à Machin, etc., en plus, les Français ne sont pas très honnêtes, ils ne font pas comme les archives de l'Empereur chinois, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas tout, et en fait, fermés, secrets, mais comme ça change de gouvernement, que le nouveau gouvernement va jeter un coup d'œil, une commise intérieure va jeter un coup d'œil sur les anciens généraux, sur l'entente, etc., quand il va quitter son poste, il va nettoyer les archives. Et c'est malheureusement ce qui se passe en France en ce moment. Et ça, ça a été démontré abondamment dans les dernières 20 ou 30 dernières années. Donc, de toute façon, il ne faut pas être trop naïf sur les textes historiques avec la définition ancienne de l'histoire. La nouvelle histoire, celle qui se fait en ce moment et qui pose des problèmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de ces nouveaux historiens raconte quelque chose à partir des textes, certes, mais aussi de l'ethnologie, de son enquête complète, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'histoire de la bibliothèque du Mont-Saint-Michel. Bon, vous avez bien vu le système. Et le pauvre gars que je ne connais pas mais qui est à l'école normale supérieure de Lyon, il est en pleine déprime. Ses collègues l'ont viré du CNMS. Enfin, c'est incroyable. Il se contentait de faire de l'histoire qui n'était pas selon la pensée unique. C'est incroyable. On a eu rarement ça sauf que sur les autres qu'on appelait des dictatures. Bon. Donc, il y a une dictature de la pensée et donc l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est essayer de remonter au témoin, c'est remonter au témoin le plus directement possible, en faire une étude ethnologique et vérifier sur les faits arcsologiques et puisque nous sommes en chrétienté, les reliques, qu'est-ce qu'on peut dire de certains ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de certains ? C'est beaucoup plus que ce que les gens racontent. C'est-à-dire que, avec ce genre de filtre, qui est donc le contre, qui est donc ce qu'on appelle la nouvelle histoire, vous avez la NRH, si vous aimez ce genre de choses, vous avez la NRH, qui est la nouvelle revue d'histoire, qui correspondre à ce schéma-là, que vous connaissez peut-être, et qui, patiemment, avec des problèmes, patiemment, est en train de réunir une vue plus correcte de l'histoire. Bon, mon rêve, c'est qu'on arrive à un moment donné à faire un numéro spécial de nouvelle revue d'histoire, sur... Voilà, vous comprenez. Bon, alors, ce préalable étant dit, donc, notre problème va être de savoir est-ce qu'il y a des restes archéologiques, est-ce que nous connaissons bien l'éthnologie de la résurrection, et est-ce que nous avons des témoins. Il y a un nombre de témoins suffisant pour avoir un déclarage varié. Et est-ce que ces textes sont du début ? Bien entendu, s'ils sont composés dans la troisième génération de chrétiens, dans les années 80, à partir de l'Ogia grec, dans un monde grec extérieur, au monde, la culture est un monde de culture araméenne. Je redis ça pour que vous compreniez bien, que vous ne pouvez pas vivre impunément dans un grand ensemble, avec une grande langue véhiculaire, qui comprend la vallée de l'Indus, l'Afghanistan actuel, et qui comprend l'Arménie, qui comprend l'Arménie, l'Argéorgie, qui comprend toutes les tribus, les tribus de Scythes qui sont tributaires, un petit peu de l'Empire Parc, et puis au sud, qui va jusqu'à l'Arabie, vous ne pouvez pas, et qui va jusqu'à Méditerranée, même si les Romains, depuis un petit siècle, sont arrivés à en prendre le pouvoir, dans son multiple révoltes, vous ne pouvez pas échapper au fait que ce qui se passe à cet endroit-là, est dans un monde ethnologique que vous devez connaître, et qui n'est pas le monde grec. Mais il y a plusieurs ethniques dans le monde que tu viens de décrire, entre le Turkmélistan, l'Inde, le Pakistan, tout ça, de son pays. Je parlais de langue véhiculaire. Oui, oui. La langue véhiculaire imprime une culture véhiculaire. Et elle est interethnique ? Alors, comme l'on l'a aujourd'hui. C'est l'opposition au travail. La langue verdaculaire, c'est celle de l'anguette. Donc, langue véhiculaire. Véhiculaire, je n'ai pas appelé vernaculaire, j'ai dit véhiculaire. Véhiculaire. Donc, vous pouvez aller sur un patala sur le bord de l'Indus, vous pouvez aller à Gashgar, qui est de l'autre côté du Pamir, et qui est sur la route de la Soie, et vous avez en commun avec les petites personnes qui sont garées là devant la porte de Damas, vous avez la langue commune qu'on appelle la langue des chameaux. C'est bizarre. La langue des chameaux, ça s'appelle l'araméen. Et donc, à Kashgar et à la porte de Damas, on se comprend en arabéen. Et à Patala sur l'Indus, on se comprend en arabéen. Et donc, ça donne une grande unité ethnologique, et il faut arrêter de lire ce truc-là dans l'Empire romain, parce qu'il va y avoir des guerres continuelles, il y a déjà eu des guerres continuelles, et il y aura des guerres continuelles qui n'arrêteront jamais, qui n'arrêteront jamais jusqu'à ce que l'Islam prenne le clou, qui consiste à reprendre sur l'Empire romain l'Alsace-Lorraine de l'Empire parte. En plus, c'est un empire qui n'est pas super contraignant, qui est un peu comme l'Empire romain germanique, c'est-à-dire qu'il y a un roi des rois à la tête, et il y a une certaine flexibilité, on appelle ça, plus des royaumes, quand c'est bien organisé, on appelle ça des satrapies, parce qu'Alexandre est passé par là, mais enfin, tout ça, c'est habillé de culture araméenne, et il faut vraiment aller voir chez les palais impériaux pour découvrir des sculptures hélénistiques superbes, des mosaïques superbes, des choses superbes d'influence grecque, mais dès que vous sortez de ces petites zones-là, et bien la campagne profonde, c'est la même. Et en particulier, les céréales, la façon de battre le blé, la façon de construire une maison, des choses essentielles. La façon de faire une poterie, la façon de tisser, sont les mêmes, et ne sont pas les mêmes que dans le bassin méditerranéen, parce que c'est autre chose, nous sommes dans un autre monde culturel, dont le centre historique est constitué par les deux vallées, la vallée des deux fleuves, et la vallée de l'Indus. Alors, dans l'Indus, la langue vernapulaire, ce n'est pas, bien entendu, ce n'est bien entendu pas l'araméen, mais la langue des chameaux de tout ça, tout ce qui fait l'unité de tout ça, c'est la langue araméenne. Bon, je vous fais cette petite remarque initiale, pour dire attention, les témoins, ils vont parler araméen. Oui ? Juste, les quatre évangélistes, ils n'ont pas vécu avec Jésus. Hein ? C'est des témoins de Jésus, ou c'est des gens qui ont copié d'autres, je veux dire, les quatre ont écrit l'évangélisme ? L'actionnaire évangélique, parce que Luc n'est pas témoin du Christ. Il est arrivé après la Passion, ou il est arrivé à la Passion, dit-on, voilà, au moment de la Passion, mais il n'a pas vu le Christ en personne, il a été assimilé au 500, ce qui aurait tendance à dire que s'il était assimilé au 500, il a vu le Christ ressuscité. Bon. Certains veulent l'assimiler au 72, c'est pas possible, parce qu'on connaît même la liste des 72 en Orient, alors on est peut-être un peu entaché d'erreur, parce que 72, non ? Surtout qu'ils se ressemblent, c'est un peu dur. Mais, bon, la tradition dit qu'on l'assimile au 500, donc ça voudrait dire qu'il a vu le Christ ressuscité. Bon. Mais il l'a peut-être vu simplement à Jérusalem, ce qui semble assez cohérent, après le retour du parcours de l'émarition. Bon. Voilà. Et il marque, lui, il marque, c'est le jeune homme qui s'est enfui du nu, à Génsémanie, qui habitait à Génsémanie, et qui s'est enfui, qui est venu voir ce qui se passait avec cette foule et tout ça, et puis qui a failli être pris dans la petite bagarre que provoque Pierre au moment où il sort son épée et coupe l'oreille du grand prêtre, on lui pend le grand prêtre, parce que c'est pas un soldat entraîné, et donc s'il avait été un soldat entraîné, il lui aurait cassé la tête. En fait, il double son cou et il lui coupe pareil. Et donc là, il y a une petite échaforée qui se passe. Bon. Alors, c'est ça, c'est donc les... Bien séparé, la fabrication des lectionnaires, donc c'est des choses... Par contre, Mathieu et Jean sont des apôtres, et ceux qui racontent, ils sont des témoins. Donc, celui qui fait un assemblage de colliers peut ne pas être témoin, à condition qu'il se renseigne exactement et qu'il ne fasse pas de bêtises. C'est ce que fait Luc. Il le dit tout à fait au début, il se défend d'avoir été une chose. Et de la même façon, Marc se défend d'avoir été autre chose que le témoin, que de mettre exactement par écrit ce que disait Pierre. Et d'ailleurs, d'avoir, ici, on le lit, le petit bout là de Grattori, il se défend d'avoir dit très exactement ce que prêchait Pierre. C'est ce que Irénée, d'ailleurs, reprend dans sa démonstration. On en reparlera. Bon. Alors, une fois ça fait, je continue à avancer, et je dis qui sont les témoins de la résurrection. Il y a deux catégories de témoins. Il y a des témoins qui vont devenir chrétiens, ou qui sont les disciples de Jésus. Et je rappelle que, bien entendu, ces disciples de Jésus sont des hommes et des femmes. parce qu'il y en a marre d'une lecture machiste de l'histoire. Bon. Alors, parmi ces témoins, il y en a aussi qui sont des opposants invétérés, et puis des gens au service des opposants. C'est en particulier le cas des soldats. ils n'en sont pas pour ça moins témoins que les autres. Les opposants invétérés, je prends l'exemple caractéristique, c'est l'ex-grand prêtre âme. La feu jojo absolue, tellement absolue que le Talmud ne peut retenir, ne peut manquer à plusieurs endroits, je crois à trois endroits, de faire des anathèmes contre Anne. Donc c'est le témoin le plus intéressant, d'une certaine façon, parce que c'est l'opposant qui a provoqué la mort de Jésus. qui a monté la mort de Jésus. Parmi les services au service des opposants, il y a les soldats, en particulier les soldats, de garde au tombeau. Il y a ceux qui vont devenir chrétiens, bon, il y en a qui deviennent chrétiens, comme le centurion, apparemment. Si on ne va le faire, il y a des témoins qui ne parleront plus. comme le bon larron, parce qu'ils sont marrants, mais on peut recueillir leur témoignage de ce qu'ils ont dit. Et puis, il y en a qui sont des disciples de Jésus. Alors, bien entendu, quand on fait une enquête sérieuse, on ne croit pas toujours les partisans, il faut voir aussi les opposants. C'est pour ça que je dis qu'il y a ça. Donc il y a une espèce de zone intermédiaire de ceux qui sont en train de devenir chrétiens. Il y a ceux qui sont des disciples de Jésus, il y a ceux qui sont au service des opposants, et il y a les opposants invétérés. Eh bien, tous ceux-là sont présents dans les récits de la résurrection. Bon. Alors, ensuite, il y a les faits. Les faits absolus. Il y a là des faits absolus, c'est-à-dire, il y a les lieux, dans la mesure qu'on peut les restituer. Ça, c'est un problème d'antéologie. il y a les éléments conçus, les bâtiments, ce qui est bâti, les bâtiments. Alors, nous, pour le bâti, on a plutôt l'idée de construire, mais aussi ce qui est creusé, les tombeaux, les bâtiments creusés, les éléments creusés. Et puis, il y a les reliques. Enfin, nous sommes dans un fait religieux. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas religieux ? Expliquez-moi ce qui n'est pas religieux. Moi, je ne connais pas de choses qui n'est pas religieuses. Ou alors, c'est parce qu'on a une anthropologie tellement matérialiste qu'on ne pense pas une seconde que la partie immatérielle de l'homme fait partie de ce qui est religieux. Ou alors, on l'appellera, on appellera ça d'un autre nom religieux, mais la partie immatérielle de l'homme et tout ce qui a un rapport avec ce qui est ce que Bernard d'Espagna appelle la partie du réel voilée. J'aime beaucoup ça. Alors, il y a, nous sommes, on cherche la partie du réel voilée dont la partie physique quantifiable exprime la présence. Je vous donne un exemple. vous regardez la roche sur laquelle il y a la croix, il y a effectivement une fente de cette roche qui ne peut avoir été faite que par un tremblement de terre. C'est un fait. C'est agaçant, c'est tout ce qu'on veut. Ça agace les gens qui ne veulent pas le voir, mais c'est comme ça. cette masse de calcaire est traversée par une faille et cette faille n'a été faite par personne, ce n'est pas une faille archéologique, elle est en biais par rapport aux couches archéologiques, elle ne peut avoir été faite que sous une tension esthérone forte, ça s'appelle sous un tremblement de terre. Donc ça, c'est un fait archéologique incontournant. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux, mais c'est comme ça. Alors, on peut décider dans le cadre d'une histoire unique de prendre ce truc-là et de le mettre de côté. Mais c'est un fait. Quand il y a la résurrection du Christ, il y a des témoins. Ce sont ces soldats-là. Ils sont témoins qu'on ne raconte pas que ce n'est pas des témoins. Ces soldats-là sont des témoins au moment où une partie du réel voilé exprime la présence de ce qui est au-delà de ce qui est quantifiable. On est bien d'accord ? Donc, nous avons des éléments sur cette histoire-là chez les opposants, bien entendu, et surtout sur les opposants à l'intérieur. Nous avons des éléments, en table 8, par exemple. et puis, nous avons plus immédiatement, les soldats sont des témoins. Donc, ce n'est pas un fait historique de deuxième tradition par rapport aux témoins, puisque les témoins ont parlé. Donc, c'est un fait que la résurrection, ce n'est pas un truc que personne n'a vu, c'est un truc que les gens ont vu, les soldats. Vous n'êtes pas d'accord ? Sauf à dire que dans tous les petits ajouts, le... Ah ben voilà, on peut décider que cet ajout-là, on va le mettre de côté. Alors, on va justement voir si on a le droit de mettre de côté, parce que c'est bien le problème d'un collier de témoignage, c'est de collecter ensemble des chaussures. Donc, si on décide qu'on le met de côté, ça veut dire que le collier a été composé après. il a été fabriqué après. Et donc, il faudrait donner une datation. Et donc, on va faire une datation, c'est exactement ça, on va faire une datation du moment où ce petit bout a été ajouté. Il va bien falloir le dater, il ne peut pas arriver comme ça au hasard. Quand vous avez, vous récitez le symbole des apôtres. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, Ponce Pilate, Ponce Pilate est quand même un témoin mais pas direct. Lui aussi, il a ses soldats dans l'histoire. Il a le centurion. Mais, le texte est précis, il dit que ce n'est pas les Romains qui assurent la garde, c'est la garde du Temple. La garde du Temple, c'est lié à un. C'est le vrai responsable. Caïphe, c'est le genre. Donc, Rome n'est pas présent, nous n'avons pas de témoins romains de la résurrection. Par contre, nous avons des témoins à la solde d'âme. Ok, ça marche. Donc, on va essayer de savoir à quel moment ils apparaissent. Étant le symbole des apôtres, à quel moment a-t-on parlé de Pilate. C'est quelque chose d'intéressant de savoir à quel moment on a parlé de Pilate, sous Pilate. Après l'année 1936, il n'est plus gouverneur. Donc, c'est intérieur à l'année 1936. Par contre, on parle aussi de la Vierge Marie. Alors là, c'est très intéressant parce que dans le texte ancien, on ne parle pas de la Vierge Marie. mais d'un Saint-Vierge. Alors, on va se poser la question du Saint-Vierge des Apôtres pour voir si la forme du récit est une forme qui comprenait Marie ou qui ne comprenait pas Marie. Or, on sait qu'on ne n'emploie jamais le terme de Marie, on ne se réfère jamais à Marie avant l'ascension. Après, toutes les églises partout sont dédiées à Marie. Mais avant, ce n'est pas le cas. Donc, on peut faire du travail. Les historiens, ça, c'est de l'histoire ordinaire. Tout historien fait ça tous les jours sur un autre événement. Sur le débarquement, par exemple, là, il y a beaucoup de témoins. Et puis, il y a des enregistrements, etc. Mais quand on va vers quelque chose qui est un peu moins classique, l'attentat du petit Clamard, par exemple, il n'y a pas beaucoup de témoins. C'est le petit matin tôt, etc. Mais il y a eu un procès. Donc, on peut regarder les éléments du procès. Là, il va y avoir des procès. Et apparemment, dans le procès, autant qu'on voit, les gens n'ont pas dit qu'il ne s'était pas passé quelque chose. Donc, voilà, nous avançons petit à petit. Alors, maintenant, bonne remarque, comment fait-on pour recouvrir ces témoignages ? Alors, il y a donc des témoins. Vous savez qu'il y a des témoins femmes, avant d'avoir des témoins âmes. Suivant la bonne méthode des évangélistes, on commence par se frapper la poitrine, ça c'est très chrétien. On s'annonce coupable dès le début, et puis, parce que c'est vrai, d'une part, parce que c'est vrai, et d'autre part, parce que, quand on est chrétien, on se reconnaît coupable. C'est rien que du jeu, c'est l'enfance de l'art. Quand on renonce à s'appeler coupable, on n'est plus chrétien. Quelque part, ça ne va plus. Bon, parce qu'on n'a plus besoin d'être sauvé, comme dirait le père et le père. Puisqu'on est parfait, on n'a pas besoin d'être sauvé. Ça va continuer, ce n'est pas de l'apport, etc. On se rendra dans le grand tout, on va les traîner. Alors, donc, je reprends ça pour dire qu'est-ce qui est fait ? Donc, il y a des femmes et avant l'histoire des femmes, il y a quand même un truc qui se passe, c'est que historiquement, il y a eu quand même la gare de tombeau. Il fallait donc savoir s'il y avait des témoins. Et donc, il y a un texte qui parle de la gare de tombeau. Alors, il y a toute l'histoire des femmes et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a trois types de femmes. Il y a des femmes qui voient un ange et qui ont peur et qui ne disent rien. Ça, c'est chez Marc. Je ne sais plus. Donc, vous admettrez que je puisse raconter que c'est chez Pierre. Ensuite, il y a des femmes qui voient un ange. On ne dit pas si elles ont peur, mais elles transmettent le message. Maran. Comme les marans. Il s'est relevé notre Seigneur. Excusez-moi, je parle quand on parle au temps de Jésus. Je ne suis pas influencé par les siècles de domination byzantine où le A est devenu O dans ce que récite le père le père Guigain. Le grec est une langue accentuée en O et l'araméan est une langue accentuée en A. donc, lui, il dirait Kamle Mor ou Moran, ça dépend. Le A est très affaibli dans leur langue. Kamle Moran. Vous avez Allô, Allô, on dit Alla, mais il n'y a pas Moran là. C'est pas là. Alors, Kamle Moran, voilà ce qu'elles disent. Et en fait, c'est le résumé de ce que l'a dit l'Anson. Et puis, il y en a qui voient deux anges. Alors, il y a deux solutions devant cette solution, devant ça. Ou bien elles se sont gourées, ou bien elles se sont gourées, je crois que c'est dans le luxe, je crois. Et puis ça, ça doit être dans le genre. Non, le genre, non, non, pardon, c'est dans Mathieu. Bon, je ne sais rien. Je vais vérifier d'ailleurs, il ne faut pas me tromper. Je vais vérifier d'ailleurs ensuite pour ne pas vous induire en erreur. Et puis, je vais vous distribuer après un petit papier où vous aurez ce que j'ai raconté là. Il y a un. Hein ? Mathieu, c'est un ange. Oui, Mathieu, c'est un ange. Mathieu, c'est un ange. C'est Mathieu. C'est un ange qui vient de l'éclair. qui vient de l'éclair. J'ai l'intérêt. oui. Alors, nous, chacun a ses caractéristiques, chacun a des témoignages et un témoignage particulier. Ils ne sont pas réductibles aux autres. Alors, bien entendu, on peut dire que ces gens-là n'ont rien vu. ils n'ont pas vu la résurrection, mais ils ont vu des anges. OK. Alors, ensuite, il y a des hommes, comme ils sont revenus et qu'ils ont raconté ça, en particulier, quelqu'un que je vais mettre tout de suite avant, qu'on va mettre en rouge, qui est un témoin de la chose, qui va induire le système en erreur, parce qu'on va garder le fait qu'on a ses cendres-là, c'est Marie-Madeleine. En fait, elle court au tombeau comme jambes. Elle va très vite. Elle est partie avec les autres, mais elle court devant. Et donc, elle arrive au tombeau et c'est elle qui dit on a enlevé le Seigneur. Bon, je peux le dire, madame, on a enlevé mon Seigneur. c'est-à-dire qu'elle voit, elle ne réfléchit pas, elle est en larmes, elle voit simplement qu'il n'y a plus le corps et elle court prévenir en disant ça y est, il n'est plus là, le corps. Donc, elle court prévenir sur les choses et à ce moment-là, vous avez Pierre et Jean qui vont devenir des témoins de rien du tout puisqu'ils ne sont pas témoins, ils ne vont pas avoir d'anges. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ils ne vont pas avoir d'anges et ils vont voir les linges reposer à plat. Alors là, je ne peux pas rester au plaisir de mettre au moins une racine araméenne derrière, ça se dit cime. On va tomber à plat. Déposer, on pourrait dire. C'est pour ça que reposer est pas mal comme traduction. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Jean crut. Alors, qu'est-ce qu'il croit ? Qu'est-ce que Jean croit ? À votre avis ? Expliquez-moi ce que j'en crois parce qu'après, on vous explique que les apôtres ne crurent pas non plus dont Jean. Donc, à quoi Jean croit ? Il croit Marie-Madeleine. Il croit Marie-Madeleine. Il croit Marie-Madeleine. Il croit Marie-Madeleine. Et il croit un peu plus que Marie-Madeleine. Parce qu'on n'a que comme les linges sont posées à plat. On ne peut pas avoir enlevé le saigné. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a un texte fabuleux que je vous lis. Alors, je vous en fais la traduction littérale sur l'araméen parce que, bien entendu, on ne fait pas une analyse d'un procès dans une langue étrangère. Ça me paraît assez normal qu'on s'intéresse aux dépositions des témoins dans leur langue. En principe, quand on a un problème de traduction, c'est un vrai problème dans les procès. Et il y a donc des traducteurs assez remontés qui essayent de retraduire pour que, quand même, on ne triche pas dans la traduction. Alors, voilà ce que dit la traduction littérale de l'améen. Et il, Jean, et Jean vit les tissus de lin retombés à plat à ce moment-là. Et il, alors là c'est Pierre, et Pierre vit les tissus de lin retombés là, à plat, et le soudara qui avait qui avait été mis autour de sa tête, pas comme les tissus de lin retombés à plat, mais encore noués et restés là où le tout d'ara avait ceinturé sa tête, restés à cette place même. En insistant. qu'est-ce qu'il voit ? Il voit sur la banquette un espèce de truc à plat et puis une bosse dont il devine que dessous il y a le soudara. Alors le soudara, qu'est-ce que c'est que le soudara ? Le soudara, c'est le mouchoir de nos grands-pères. Dans la ceinture, on a un grand carré qui a cette taille-là, tissé, qui n'est pas en lin, qui est en général en coton, et qui sert à s'essuyer comme vos grands-pères le faisaient. Alors moi, je n'ai pas de référence dans votre culture, dans la mienne, je me rappelle mon oncle qui venait faucher le pré et qui sortait de temps en temps après avoir fait une demi-heure de choses comme ça, il sortait son grand mouchoir et il s'est congé la tête. Tous ceux qui ont vécu en milieu agricole connaissent ce schéma. Bon, les autres ne connaissent pas, mais nous sommes en Orient, bien que nous sommes dans une période froide, le soudara, on sait ce que c'est, et c'est le même mouchoir qu'on emploie pour faire la mentonnière des morts. On est bien d'accord ? Exact. Bon, donc nous sommes, ça c'est de l'ethnologie. Bon, alors, il y a eu hier une question d'ethnologie pour savoir s'il y avait deux options. Bon, on sait très bien ce qu'on fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on met des tas de plantes de référentes sur la chose, donc le truc, si je mets dans ce sens-là, les paquets de plantes de référentes sont là autour, on en met même un peu dessus, et puis on saupoudre la lave rapidement, après l'avoir nettoyée, très sauveurement, mais l'avoir nettoyée un tout petit peu, c'est-à-dire avoir enlevé un peu les... pas le sang de façon importante, mais enfin, on voit l'avoir rendu des sangs, ce corps mort. Voilà. Donc, il crut. Alors, à quoi il croit-t-il ? Il croit d'abord, il ne croit plus, pas plus que Pierre, d'après le texte que je vous ai lu, il ne croit plus à ce que dit Marie-Madeleine, on n'a pas enlevé le Seigneur, on a... le Seigneur a disparu. Le corps du Seigneur a disparu. Voilà, croyez, voilà l'état de la croyance. Et j'en cru que le corps du Seigneur avait été pas relevé. Il y a un mot pour ça, je ne sais pas comment le traduire, mais on pourrait dire avait été aspiré, avait été sauvé, c'est le même mot que sauvé, avait été sauvé par à la par Dieu. Alors, ce n'est pas la traduction du grec que vous voulez avoir. Oui, c'est ça que je veux dire que saint Jean croit quoi, là ? Jean croit que le corps du Seigneur est retour à été, c'est ce qui se passera dans la sorsion de Marie, il va croire que le corps du Seigneur est reparti parce que le Seigneur ne pouvait pas, comme dit le psor, abandonner son élu. Et donc, de toute façon, tout ce qui avait touché le Seigneur était une relique et il n'était pas question que la relique du corps reste parce qu'elle était Dieu-même, elle était aussi précieuse que l'Eucharistie et pof, le Seigneur l'avait rappelée à lui. Donc, ce corps était remonté. C'est parti, il n'est pas dans le texte. Hein ? Ce segment de phrase-là, il crut, mais normalement, c'est il crut. Oui, il crut. Et là, il crut. Mais le texte se dit avec précision que ce Jean crut, mais il dit avec précision ce qui s'est passé avant. Après, il ne savait pas qu'il devait ressusciter. Donc, il atteste, il comprend que le Christ est ressuscité. Même si le corps a disparu. Non, le corps a disparu, il est remonté vers Dieu. Et donc, c'est catastrophique pour lui avec la tradition. ça veut dire que c'est l'échec à cause des hommes et lui qui se considère comme pécheur, tout gentil est, le péché des hommes a empêché le Messie de faire son travail. C'est ça ce qu'il croit. Si le péché des hommes a fait échouer le plan de Dieu, eh bien, Jean croit et est complètement déprimé. Et ça n'a pas de rapport avec le fait qu'il s'est relevé. Est-ce qu'il ne met pas à ce moment-là dans sa tête l'ovécie, la transfiguration en parallèle avec ce qu'il vit ? Vous savez, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Jean. Ce que je constate, c'est qu'il a changé la vision de Marie-Madeleine et il en a fait quelque chose de différent qui est que le corps avait non pas été pris mais qu'il avait disparu. et s'il avait disparu, c'était une intervention de Dieu, donc le corps était auprès de Dieu. Voilà, ça c'est un raisonnement simple que tout bon hébreu peut tenir. Oui, mais dans la tradition croire, ça veut dire avoir la foi aussi. Oui, vous confondez deux choses différentes. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la foi pour que vous compreniez. la foi, ça consiste dans votre tête à accumuler comme un historien, c'est comme un historien, vous accumulez des éléments concrets de la vie. Des éléments de type relation personnelle, amoureuse, des choses comme ça, c'est un peu plus évolué, et des croyances dans ce qui vous a été transmis et que vous avez pu vérifier, si on peut dire, sur d'autres choses. Vous avez vérifié la présence de Dieu en vous-même par la prière. Donc, vous croyez en Dieu. Mais vous croyez aussi dans la parole de Dieu, donc vous avez dans, vous avez accumulé ça, mais avec un degré de certitude, c'est ça la croyance. Donc là, il ne joue pas au jeu d'ignorer la réalité des faits, il est devant la réalité des faits et il en conclut dans sa foi que maintenant, il fallait qu'il ait la foi dans le Christ qui avait été repris par le Père. Il a tout de même vu que Jésus a ressuscité des morts, donc Jésus aurait pu se ressusciter. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Oui, mais auparavant, il a vu Jésus ressusciter des morts, donc il peut se détendre. dans l'Évangile, dans l'Évangile, il n'en reste plus d'Évangile. Ah, mais c'est vrai. Non, avant, il y a Lazare qui est ressuscité. Attendez, attendez, pour l'instant, il est en train de regarder des faits, c'est un homme, il regarde les faits et il est obligé d'y voir la main de Dieu. C'est ça, ce qu'il constate. Ce n'est pas la main de voleur comme l'imagine Marie-Madeleine, c'est la main de Dieu. Si je résume ça, il crut à la main de Dieu. Voilà. C'est ça, ce qu'il croit. Ça, il croit fermement maintenant que c'est la main de Dieu. Et non pas, on a où les voleurs ? Les voleurs ou les opposants. Qu'est-ce que Marie-Madeleine s'est dit ? Elle s'est dit, ils ont enlevé, on a enlevé. En fait, c'est ils ont, on a enlevé, ils ont. Qui c'est ils ? C'est bien entendu les opposants. C'est les gens du Temple qui, discrètement, pour qu'on ne puisse pas raconter une histoire, etc., ils ont piqué le corps. Et puis, si à un moment donné, les gens disent qu'il est ressuscité, ils sortiront le corps pour dire, mais nous, il n'est pas ressuscité, le voilà, on l'a. Et d'ailleurs, de la part des gardes, on a la même histoire, mais à l'envers, ils vont dire, c'est les disciples de ce Jésus qui vont enlever. Voilà, bien sûr, donc on voit bien le système. quelle est l'idée que Marie-Madeleine a immédiatement en tête, c'est qu'ils l'ont enlevé, c'est-à-dire qu'ils ont pris le corps et ils vont l'avoir mis de côté pour que quand, au bout de trois jours, il ne se sera rien passé, parce que là, on est au bout de deux jours, il n'a pas l'ennemi. Quand, au bout de deux jours, mais en Arabien, c'est le troisième jour, puis en français, donc, quand ils vont dire ça, on sortira le corps. C'était ça, l'idée qui était derrière. Marie-Madele, elle a dit, ils sont assez tordus pour avoir fait ça. Et au fond d'elle-même, c'est un vrai sacrilège, parce qu'elle, elle croit que c'est Dieu, mais elle pense aussi que c'est un vrai cas. Elles sont bonnes juives, parce qu'on n'ouvre pas, on n'ouvre pas chose quand on n'est pas de la famille et qu'on n'est pas simplement pour faire les soins. Quand on prend le corps, ça, c'est anormal. Je signale que dans la loi romaine, c'est plus dit que mort. Ce truc-là. Donc, si ce truc-là, l'idée de Marie-Madele, c'est, ils ont été jusque-là. Ils ont enlevé le corps. C'est comme, quand il va y avoir quelqu'un qui est là, qui a l'observatoire, etc., c'est qu'ils disent, bon, ces gens-là, la seule chose qu'on peut les avoir, c'est les avoir à l'argent. Donc, elle pose la bourse et elle dit, dis-moi où c'est et je vais le récupérer. Voilà. Donc, c'est ça, ça nous semble dans l'ethnologie locale. Le reste, c'est pas l'ethnologie locale. Et lorsque vous dites que Jean est déprimé, ça veut dire que maintenant, il va falloir penser à ce que, à avoir une autre idée de la relation avec Dieu. Écoutez, quand vous êtes dans un deuil, dans un machin, etc., dire qu'il va falloir avoir une autre idée, etc., ce qui est important, c'est le fait, la main de Dieu vient de reprendre le corps de Jésus. Parce qu'il n'y a aucune autre interprétation quand on est croyant. Bon, c'est simple. Est-ce que Jean n'était pas également influencé dans sa croyance par sa culture ? Parce que je suppose qu'il y avait une culture des prophètes. Mais, mais attendez, vous imaginez qu'il y a, que la culture ressort dans l'environnement où on est là ? La culture des prophètes, les mots qui se rationnent, ont fait du midrash à ce moment-là ? Non, mais attendez. Pour cause du midrash, excusez-moi, mais je pense que saint Jean lui-même fait sa propre interprétation, il nous la transmet dans son évangile coréenne. Oui, oui. Parce qu'il dit, il vit et il crut. Mais il croit, c'est pas le croire au sens très important. En effet, il ne savait pas encore que d'après les Écritures, il devait ressusciter d'entre les morts. C'est l'interprétation que saint Jean lui-même donne dans son évangile avant de penser à ce que saint Jean a interprété du fait. Il le donne lui-même son interprétation. Oui, il le donne son interprétation. Donc, qu'est-ce que vous en dites ce que vous avez fait souvent ? Redites la phrase et vous n'allez pas à quel point il donne. La phrase après le texte français, en effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Bon, alors, on va faire ça en araméen. On va... Premièrement, maïminane, c'est le sens que je vous ai donné. C'est pas le sens grec. Le maïminane, c'est je mets dans ma tête un certain nombre de choses et je raisonne là-dessus. Voilà. Et ce raisonnement comprend l'effet religieux. Premièrement, ça, ça n'a pas de rapport avec l'autre chose. Deuxièmement, il savait. Eh bien, le mot utilisé est un mot très particulier qui signifie qu'il n'avait pas connu intimement, il n'était pas persuadé, il n'était pas persuadé, il n'était pas persuadé qu'il devait ressusciter entre les morts comme disaient les prophètes. C'est bien ce que Jésus reproche aux apôtres. C'est carrément le contraire. Hein ? En même temps, c'est carrément le contraire. Hein ? De l'accès que sont habituelles. C'est-à-dire ? Oui. L'interprétation que vous dites, que vous donnez du texte en araméen semble être absolument le contraire de la phrase que l'on comprend en français. Oui. Ben oui, je suis ennuyé. Je suis ennuyé pour vous. Mais ça veut dire que comme ce n'est pas évident quand il a dit il crut, il précise, il précise ce à quoi il croit. Il ne croit pas à la résurrection des corps. Il ne croit pas à la résurrection des corps. Voilà, c'est ça son problème. Mais il croit que Jésus a été ennuyé. La main de Dieu s'est exercée et donc, c'est tout, le corps n'est plus là. Le corps n'est plus là, c'est donc Dieu qui est intervenu. Est-ce que le corps a été ennuyé comme Ménat, par exemple ? Oui, oui, un truc comme ça. Il ne sait pas comment ça s'est fait mais la main de Dieu est là. Et donc, il ne peut pas croire, il n'est pas en position pour croire ce que disaient les prophètes et il le dit lui-même. Il ne savait pas, c'est-à-dire, il n'était pas convaincu lui-même de ce qui était annoncé chez Issaïe, par exemple. Il n'était pas convaincu. Moi non plus. Eh bien, voilà, on va arriver petit à petit parce que je ne vois pas quelle est votre interprétation. Dites-moi quelle est votre interprétation parce que vous voulez dire qu'il crut que Jésus était ressuscité des morts et qu'il était donc vivant au sens des nœuds ou de je ne sais pas quoi. Mais il n'y a aucun antécédent dans les prophètes. Est-ce que vous avez vu dans les prophètes quelqu'un de ressuscité comme Jésus ? Non ! On peut peut-être passer à un nouveau sujet parce que là... Ce n'est pas non plus la réjection de Lazare. La réjection de Lazare, ces bambelettes, on les enlèche. Oui, puis c'est... Ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est une simple redélicence. Comme dit un enfant, d'un jour, il sera remort. Il sera remort. Non, ce n'est pas Lazare. D'ailleurs, vous avez dit, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la tête de l'homme. Je crois qu'il vaut mieux rester là à dire mais quel a été son niveau de lumière intérieure par l'Esprit-Saint mais il l'explique en araméen. Il l'explique. Oui, mais ça... Il ne connaissait pas. Et tout le monde est d'accord qu'il ne connaissait pas. Et vous allez le voir plus tard, ce à quoi il croit. Parce que vous allez le voir. Vous allez le voir. Et quel terme il va employer pour dire qu'il croit ? Mais parce que ce qui croit, ce n'est pas le créneau. Ça n'a aucun rapport. C'est l'ensemble des faits auxquels il est confronté, il y adhère. C'est-à-dire, il adhère à la main de Dieu. Voilà ce à quoi il adhère. Alors, écoutez, parce que sur ce point-là, Guilherme, sur ce point-là, sur ce point-là, on va... Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a fait des choses entre les gens. Et juste une petite chose, je pense que cet après-midi, le père, parce que sinon on va vraiment déborder dans le temps, le père Édouard-Marie va avoir une intervention qui pourra avoir un rapport avec cette question. Par rapport aussi au Messie qui va passer. Il va falloir que vous compreniez la suite des événements. Parce que si vous ne rentrez pas dans le jeu de l'araméen, qui est d'une cohérence comme ça, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Laissons cette question de côté. Vous pouvez noter la traduction, vous avez dit tout le monde. Oui, vous l'aurez. On vous donnera le papier. Je vais vous donner le papier. Voilà. Alors, ce qui est important à cet endroit-là, c'est une autre chose. Je vais continuer à vous bousculer. Je vais continuer à vous bousculer. Alors, maintenant, Pierre... Qu'est-ce que fait Pierre ? Pierre retourne. Pierre retourne. Pierre retourne. Avec Jean. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui le perturba, dit l'araméen. Pierre. 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 Or, qu'est-ce que dit... Qu'est-ce que dit... Qu'est-ce que dit... Paul dans l'Épître au Corinthien ? Il apparu d'abord à Pierre. Il apparu d'abord à Pierre. C'est le même problème. Il se montre à Pierre de façon corporelle, d'une façon qu'il ne peut pas reconnaître. C'est trop tôt, avec ce qu'ils ont comme foi à ce moment-là, et Pierre et Jean sont dans la même situation. C'est-à-dire que quand Pierre remonte, il y a quelqu'un qui est comme le jardinier pour Marie-Madeleine, et après, il va dire « Merde ! C'est un seigneur ! » Ça ne pouvait pas être plus explicite. Mais non ! Mais non ! Parce que c'est les mots qu'a envoyé Pierre. C'est non ! Non et non ! Ces gens-là ne sont pas des petits rigolons au niveau de la transmission. Hein ? C'est pour ça que je vous reprends l'exemple que je vous ai expliqué pourquoi, dans les accidents d'avion, il ne faut pas écouter les intellos. Il faut écouter les paysans et les pêcheurs. Les paysans et les pêcheurs vous donnent le fait exact. Le fait exact, c'est « Merde ! Il s'est passé quelque chose à ce moment-là ! J'ai été perturbé ! Je n'ai pas compris ! » Donc, c'est la même chose que croit Jean. Pour lui, comme pour Jean, la main de Dieu est là. Et c'est vrai que la main de Dieu est là. C'est un contestant qui s'est aplati. Donc, personne n'est venu... Il n'y a pas de voleur derrière ça. Oui, mais ils ont pensé qu'il était monté et qu'il ne le redescendrait plus. C'est un peu ça qui est derrière ça. Et qu'il ne redescendrait pas sous une forme de vivant. Et ça va être tout le problème qui va suivre. C'est-à-dire, ce qui est beaucoup plus difficile pour un homme que pour une femme, j'ai vérifié ça une fois chez les femmes, ce genre d'argument, pas une seule femme ne l'a sorti. Il était évident pour les femmes que revenir, c'est revenir qu'on puisse le tenir, l'embrasser. Sous une autre forme. Sous une autre forme, certes, mais qu'on puisse continuer à l'embrasser. Vous êtes d'accord ? Mais oui, ça c'est un raisonnement de femmes. Un raisonnement d'hommes, c'est comment ça se fait ? Mais comment ça se fait, nous ne sommes pas dans... Comment ça se fait ? Nous sommes dans les faits bruts de témoins. Le fait brut de témoins, la main de Dieu est venue. Et nous n'en sommes pas chez ces gens-là à l'idée à quoi ressemble... D'ailleurs, qui est-ce qui pouvait leur apprendre à quoi ressemblait un corps ressuscité ? Expliquez-moi. Ça ne s'était jamais fait. Ça ne s'était jamais fait. Donc, il faut bien que vous mettiez ça dans la tête. Donc, il ne peut pas croire à votre credo. Jean, ce n'est pas possible. Pas encore, c'est trop tôt. Et donc, c'est toute cette histoire-là que vous allez voir dans la suite. Donc, pourquoi je vous emmène là-dessus ? Parce que je veux vous dire que ce qui est recueilli dans les évangiles, c'est des faits bruts dits par des observateurs bruts qui sont des pêcheurs et pas des intègres. Et ils disent les faits bruts et ils n'hésitent pas dans ces faits bruts ce qui n'est pas le cas de Paul dans un Corinthien une année après qui dit il est apparu d'abord à Pierre. Eh oui, il est apparu d'abord à Pierre. Et le pauvre, merde alors, il n'a pas compris. Non, mais... Vous voyez ce qui est derrière ce truc-là. Et si vous ne rentrez pas dans ce jeu d'ethnologie d'hommes et de femmes, vous ne pouvez rien comprendre à la situation différente des femmes vis-à-vis de la résurrection de Jésus par rapport à la situation des hommes. Parce que les hommes veulent dire comment c'est et ils ont dans leur tête toute l'histoire du passé et il n'y a rien dans l'histoire du passé qui leur explique à quoi ressemble le corps ressuscité. Les femmes n'ont rien à foutre de ce truc-là. Le problème, le savoir, c'est... Et Marie-Madeleine va embrasser les pieds. Eh bien oui ! Et puis après, ce qu'elle témoignera, c'est qu'elle va embrasser les pieds. Et puis zut, alors vous m'embêtez à vos histoires. Vos histoires d'hommes. Il a quand même vu le corps de Jésus transfiguré ? Pas à ce moment-là, parce que... Comment le corps de transfiguré ? Mais est-ce que ça veut dire qu'il est revenu après la corps transfiguré, il est revenu auprès de non-transfiguré ? De ça à en faire une image de ce que c'était quelqu'un de ressuscité qui redevient un homme comme nous, etc. Et qui peut manger le poisson. C'est pour ça que je vous ai... Pourquoi je vous ai parlé du poisson hier ? Pour vous dire où est passé le poisson ? Eh oui, où est passé le poisson ? Eh bien oui ! Pourquoi je vous ai parlé de ça ? Et pourquoi ça figure dans le texte de Luc, ce truc-là ? Parce qu'il faut se poser les choses comme elles sont et pas comme les... Pas par avance, en faisant par avance de l'intellectualisme sur quelque chose qui n'a pas lieu d'exister. En faisant une relecture à posteriori, on applique d'emblée le schéma... Et ça, c'est le gros problème des mauvais témoins. C'est ce que je vous ai expliqué. Un intello qui voit tomber un avion, il reconstitue la trajectoire et ce qu'il raconte au tribunal, ce n'est pas la trajectoire...